Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je viens vous présenter, je viens faire une petite vidéo, il y a longtemps que je ne suis pas venue, parce que bon, je suis en maladie et donc je n'ai pas été très en forme, donc je n'ai pas fait grand chose, je vais vous montrer les petits trucs que j'ai fait, j'en ai pas fait grand chose, j'en ai fait que deux trucs, enfin j'ai commencé plusieurs choses, de la broderie et plein de petites choses, mais j'ai fini deux choses, et après je vous présenterai, j'ai reçu un colis aujourd'hui, donc d'une personne avec qui j'ai fait une boîte à surprises, donc Atichou a organisé avec un binôme, donc on avait chacun un binôme, on devait réaliser une boîte à surprises, et donc j'ai été mise avec Patricia B, donc je vous montrerai ce que j'ai reçu, je lui ai déjà envoyé, donc c'est pour ça que je me permets de, j'ai reçu ça aujourd'hui, donc je vais vous le filmer, ça me fait une petite vidéo, et puis en plus, on se remet un peu dans le bain, quoi, donc voilà, je vais commencer par ce que j'ai fait, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai commencé, donc parce que j'en ai tellement commencé plusieurs choses, parce que j'ai terminé, donc je me suis fait, donc j'ai fait une petite housse comme ça au crochet, tout crochet, donc voilà, c'est une petite housse, enfin une petite pochette au crochet, avec son petit, que je n'ai pas terminé, je n'ai pas customisé, parce que comme c'est un cadeau, et je ne voudrais pas que la personne voit, pour que, qui sait, donc j'ai fait ceci, avec ceci, donc ça sera une petite pochette qui va avec, donc vous voyez, j'ai tout fait, tout crocheté à la main, la bordure, je voulais mettre de la dentelle collée, mais, non, j'ai dit que je vais tout customiser, donc voilà, j'ai fait ça, j'ai fini ma nappe, j'avais commencé une nappe au point de croix, donc j'ai fini ma surnappe, et au point de croix, donc voilà, j'ai fini, je suis contente, ça faisait longtemps que, je n'avais pas continué, donc c'est une petite surnappe au point de croix, c'est des nappes qui sont achetées toutes faites, et vous avez juste le point de croix imprimé, et vous, vous brodez dessus, sur le point de croix, vous avez les couleurs, vous avez tout à l'intérieur, donc j'ai fait ceci, donc aujourd'hui, j'ai reçu, la boîte, donc de ma minum, de Patricia B, j'ai enlevé, je l'ai enlevé, je l'ai enlevé, tout de plastique, pour que ça fasse trop de bruit, donc je vais commencer par vous montrer sa petite carte, je vais enlever, donc là, sa petite enveloppe, donc, nous, le thème, c'était vintage, vintage, et puis Chaby, donc, elle m'a fait une petite carte vintage, donc, une petite fleur, tout le monde connaît, je pense, je pense que ça vient de chez, on ne va pas citer les marques, enfin, une petite fleur, une petite perle, une dentelle, un petit cœur, donc, la photo, c'est du canvas, imprimé sur du canvas, là, il y a marqué, nothing impossible, is possible, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas l'anglais, de la toile de jute, un petit nœud, une bande de, pareil, là, c'est une petite dentelle, une petite perle, sur un fond, un fond de papier, très joli, dans les temps grosses, un peu, plutôt Chaby, vintage, je pense, Chaby, peut-être celle-ci, donc, ensuite, elle m'a fait, elle m'a dit, il y avait un petit bout de, de toile de lin, je pense, que c'est du lin, ce n'est pas de la toile de jute, c'est du lin, ça, ça va très bien me servir, du lin, elle m'a fait, donc, un petit tableau, je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir, la présentation est très jolie, moi, je n'ai pas, je n'ai pas le goût de la présentation, donc, elle m'a fait un petit shaker, avec un petit poilet, un petit poil à confiture, donc, je pense que c'est le dice que j'ai trouvé chez Action, pour une fois, que je trouve quelque chose, elle a mis, elle a fait un shaker, dedans, elle m'a fait, dedans, aussi, un petit cadre, avec un papillon, qu'elle a, qu'elle a plastifié, je pense qu'elle a fait, la plastifieuse, elle l'a incrusté dans deux petits cadres, pour faire une petite création, je vais ranger à 3 yeux, parce que, c'est tellement bien présenté, je vais essayer de le remettre, pareil, donc, c'est beau, magnifique, alors, elle m'a présenté, elle m'a fait une petite cuillère en bois, customisée, avec un ruban, une perle, j'en ai beaucoup, de ces perles-là, j'adore, ces petites fleurs aussi, là, j'aime bien, ces petites perles, avec un camé, et je crois que c'est un arôme, ça, je ne suis pas sûre, mais bon, j'en utilise beaucoup, moi, dans mes créations, petite cuillère en bois, merci, c'est super, merci Patricia, là, oh, mais c'est magnifique, magnifique, elle m'a fait un embellissement, comme ceci, donc, avec de la toile de jute, oui, c'est la toile de jute, là, un petit nœud, un petit cadre, un petit bouquet de fleurs à l'intérieur, de la dentelle, des fleurs, je ne sais pas si ce n'est pas des, on dirait des fleurs prima, mais je pense aussi que ça doit être les nouvelles fleurs qu'il y a chez Action, je pense, il semble, moi, je ne les ai pas vus chez mon Action, donc, chez nous, il n'y a pas grand-chose, nous, on n'en a pas, donc, chez Action, on prend ce qu'on voit, pourtant, on en a trois, mais à chaque fois, c'est vide, donc, avec, avec Cathy Chou aussi, on suit beaucoup Cathy Chou, en ce moment, sur le live, elle nous a appris à customiser un filtre à café, donc, moi, j'ai envoyé le mien, elle, elle a fait un filtre à café avec trois étages, c'est pas mal, donc, elle a fait un petit embellissement, comme Cathy Chou nous montre, ou que vous montrez tous, parce que moi, j'en fais pas, donc, je ne sais pas, je n'en ai pas fait beaucoup, j'en vois beaucoup sur les vidéos, donc, avec ces petites pinces que j'adore, que je ne pense pas acheter, donc, ça, c'est une fleur, comme je vous le disais, c'est marrant, on dirait une fleur prima, mais bon, je ne suis pas sûre, petite perle, une fleur de, voilà, je crois que c'est, on va dire action, je pense, ça, c'est un embellissement, et dans ce filtre à café, elle a fait deux pochettes, donc, dans la première pochette, il y a des petites découpes, un petit oiseau, oh, trop cool, j'adore, une petite cafetière, une petite tasse, un blanche de l'autre côté, ça, c'est super bon, une petite couronne, je ne sais pas, on a, voilà, petite fleur, ça, embossé, un petit, une petite découpe, avec des margoles, ça, j'adore, j'adore, et une petite cage d'oiseau, donc, je peux la mettre soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, tout ce qu'elle m'a fait, si je peux mettre de deux côtés, merci, donc, je vais remettre tout de suite, parce que les découpes, j'en ai pas beaucoup, et j'adore les garder quand on m'en envoie, elle m'a fait un petit cadre, un petit cadre, hop, on met ma tête dedans, elle m'a fait deux petits naperons, donc, dans le même papier, ça, c'est bien, on peut le faire comme ça, ou comme ça, c'est super, un craft, parce que j'adore le craft, ça, elle m'a fait, dans l'autre pochette, elle m'a offert des petits naperons, je crois qu'il y en a trois, que je connaissais pas, des petits naperons comme ça, ça va bien me servir, parce que j'en ai plus beaucoup, celui-ci, je crois que celui-ci, il y en a qu'un aussi, donc celui-ci, ça fait le même, donc voilà, donc, ça, c'est pas mal, je viens d'aimer, parce qu'avec trois positions, comme ça, j'avais pas pensé, et un petit, petite libellule, voilà, et on arrive à la boîte à surprises, voilà, elle est très, très belle, alors voici, la boîte à surprises, donc, cette boîte à surprises, elle nous a été, démontrée par Cathy Chou, donc, elle nous a donné le tuto en ligne, pendant un live, on l'a tous fait, et on a tous, donc, on avait un, un thème à respecter, avec notre binôme, donc, nous, on voulait le thème, vintage, shabby, sarakay, donc, on a choisi vintage, et shabby, hein, si chacun faisait ce qu'il voulait, donc, la petite boîte, Cathy Chou, si vous voulez voir, la construction de cette boîte, vous trouverez sur, sur la, sur la, sur la chaîne de Cathy Chou, en live, si elle l'a toujours laissé, mais je pense qu'elle a toujours laissé, elle montre comment faire, cette petite boîte, moi, j'ai adoré faire cette petite boîte, et j'ai enlevé en faire d'autres, donc, elle se présente comme ceci, donc, vous avez, on a le couvercle en plastique, elle a des, des die-cut, avec une, tu découples, et là, je m'aperçois qu'elle a plastifié, l'oiseau, et ça, c'est une bonne idée, ça, moi, je n'aurais pas pensé à faire ça, l'oiseau, il est plastifié dans, elle l'a fait en plastique, avec des feuilles de plastifié, on a l'impression que c'est, oui, il est plastifié, ici, il est plastifié dedans, c'est super, moi, je n'ai pas pensé à faire ça, franchement, je n'ai pas du tout pensé à faire ça, dedans, donc, elle m'a mis du tulle, ça, j'aime bien ce tulle, je pense qu'on l'aime tous bien, ce petit tulle, moi, je n'en trouve pas chez moi, donc, enfin, dans mes magasins, on ne va pas dire chez moi, parce que, et pourtant, j'ai beau avoir beaucoup de choses, mais ça, je n'en trouve plus, donc, alors, cette petite boîte à surprises, vous voyez, elle se présente comme ça, ça s'appelle, une petite boîte surprise, je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire voir, mais voilà, elle est pleine à craquer, donc, voilà, et puis, dedans, vous mettez tout ce que vous voulez, et le thème, c'était une petite boîte à surprises, c'était plein de petites babioles, plein de petits chichis, plein de petits trucs, et il fallait faire quand même quelques créations de nous-mêmes, donc, jusqu'à maintenant, je pense qu'elle a fait toutes ses créations, et donc, elle m'a refait, donc, pour un embellissement comme ça, pour que je puisse m'en faire une aussi, ou je la mette, je me fasse un petit embellissement, donc, elle m'a offert cette très jolie dentelle aussi, ça, je n'en ai pas beaucoup, je n'en ai pas beaucoup de celle-là, enfin, je n'en ai même pas, je crois aussi, je veux en avoir de la jaune, donc, ça tombe bien, elle m'a offert ce petit bout de dentelle, un petit bout de dentelle qu'on a toujours besoin, quand on fait des petits morceaux de créa, puis je vois que vous en mettez beaucoup, sur des petits embellissements comme ça, donc, c'est sympa, moi, je ne pense pas à faire des petits trucs comme ça, je ne sais pas, je ne sais pas, il va falloir que je m'y mette, donc, il y a ça, dedans, elle m'a offert, j'en ai des, ça, ça, c'est pareil, j'en ai des, j'en ai, mais ce n'est pas les mêmes, donc, c'est super cool, elle m'a offert des petits embellissements comme ça, en ferraille, je ne sais pas comment on appelle, je crois qu'il y a un nom, tout le monde dit qu'il y a un nom, je pense, mais moi, je veux, embellissement en ferraille, donc, je vais pouvoir m'utiliser, donc, dedans, elle m'a mis, des, des, des trombones, pour faire des, je n'arrive pas à trouver le nom, des embellissements, je ne sais pas comment on dit, il y a un nom, mais bon, des trombones, dedans, elle m'a mis une petite pince à linge, vous savez, une petite pince à linge, et dedans, il y avait, comme on avait, il y a un moment, chez Action, du ruban, avec des petites feuilles, ça, c'est super, parce qu'on peut servir des petites feuilles, donc, elle m'a mis, ça, trop génial, deux petites clés, comme ça, que je pourrais mettre sur une création, justement, je voulais en avoir une, mais là, ça monte, elle m'a mis, quatre petites fleurs, comme ça, qu'on trouve, quatre petites roses, avec du tulle, j'en ai deux blanches, et deux roses, merci, elle m'a mis, deux capsules altérées, une capsule altérée, avec, alors là, par contre, il fallait même me demander le nom, je ne sais plus, je sais que ça, c'est une capsule altérée, et qu'elle a fabriqué, elle-même, avec deux capsules de bière, dedans, qu'il y a une image rose, d'une rose, et puis, elle a mis le, le cabochon, je ne sais plus, oui, ça doit être un cabochon, je ne sais pas, elle en a mis une, pour que j'en réalise une, je crois, d'après ce que je vois, j'ai tout ce qu'il faut, pour en faire une, c'est un cabochon, je ne sais pas, enfin bref, voilà, je peux en faire une, c'est super, elle m'a mis une petite cuillère, pour recustomiser, c'est-à-dire que ça, c'est bien, parce qu'elle a mis des petits sujets, pour que je refasse la même chose, à ma façon, c'est super sympa, elle m'a mis un, un tag en bois, un coeur en bois, je vais essayer de me centrer, c'est avec, je filme avec la tablette, alors c'est pas, évident, parce que c'est, pas ce que j'ai jamais fait, donc elle m'a mis des petits nœuds, je vais vous montrer des petits nœuds, ça va faire des petits nœuds en plus, parce que, c'est vrai que, avec ce moment, je ne suis pas le courage, je ne suis pas, je ne suis pas en forme, donc voilà, donc des petits nœuds comme ça, j'en ai quatre, deux saumons, un rose et un blanc, et j'ai un petit nœud comme ceci, voilà, elle m'a offert des petites, des petites perles, des couleurs, là qu'on a tous à la maison, je pense, mais c'est bon, ça sert toujours, ces petits trucs, elle m'a mis deux petits, je ne sais pas, ça a peut-être un nom, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est pour mettre après, soit des, ça s'attache là, vous savez, pour faire des, des brûles, des, pour les albums, photos, enfin des albums, pour les junk, ou alors pour faire des petites créapres, des porte-clés, ou ceci, une petite pince qui tenait un petit bout de dentelle, en ton gris, en plus, je n'en ai pas, ça tombe bien, ton gris, je n'en ai pas, merci Patricia, elle m'a mis, des cœurs, comme ceci, qui sont super beaux, sur une créa, c'est un genre de tissu qui a dessus, enfin pas tissu, mais ça fait un peu de tissu, elle m'a mis des marrons, et des roses, puisque c'est le thème vintage, et les chavis, elle m'a mis des œillets aussi, parce que Cathy Chou, nous a démontré, comment décorer, des œillets, des œillets, donc elle m'a mis des œillets, si vous voulez voir, toutes ces créations, comment faire, pour décorer, des œillets, avec les encres, inch, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, avec vos encres, Cathy Chou, elle montre, comment il faut faire, dans un de ses lives, donc voilà, elle m'a mis des coins, pour un petit album, ou pour mettre, sur une création, des coins, des petits coins, j'en ai quatre, comme ceci, voilà, c'est vrai que c'est sympa, une petite boîte, une petite boîte, comme on a fait là, une petite boîte surprise, parce qu'on trouve plein de choses, oh je suis trop contente, elle m'a mis des, des petites épingles, comme ça, que vous mettez tous, après vos créations, je n'en ai jamais trouvé, de ça, bon je pense que, je ne peux pas en trouver, sur, sur notre amie, AliExpress, je pense, mais bon, je pense qu'on les a tous, vous les avez tous là, une petite cloche, elle m'a mis, alors elle m'a mis ça, donc ça c'est des, je ne sais pas, si ce n'est pas, des bâtons, j'en disais, des bâtons de sucette, mais ce que je, je voudrais savoir, Patricia, c'est où tu les as eus, parce que moi, j'en ai trouvé chez Axio, mais elles sont plus petites, et j'aimerais bien en trouver, des comme ça, est-ce que tu pourrais me dire, où tu les as trouvés, s'il te plaît, merci, donc elle m'a mis ça, et puis, elle m'a mis, deux images canvas, une chabille, et puis elle a remis, donc, le corset qu'elle avait mis, sur sa carte de présentation, et elle m'a mis, deux petites fleurs comme ceci, des découpes de papillons, en papier, et deux petites fleurs plastifiées, comme ceci, deux petites fleurs, en calque, avec des petites perles, et puis des perles de pluie, voilà, vous voyez tout ça, des petites perles de pluie, comme ceci, je ne sais pas si vous allez voir avec ma main, voilà, et puis elle m'a mis un tampon, dedans, voilà, alors il y a marqué sur le tampon, c'est un tampon de la poste, donc c'est un tampon de poste, ça c'est super, parce que je n'en avais pas, et voilà, tout ce qu'elle m'a mis, dans cette boîte surprise, je vais vous laisser, je vais essayer de passer cette vidéo, en espérant que ça fasse, parce que sur la tablette, je ne sais pas comment ça se passe, donc je vais vous dire au revoir, et à bientôt, et je vous fais une prochaine vidéo, sur tous les achats que j'ai fait, au revoir, et à bientôt, et à bientôt, et à bientôt, Sous-titrage ST' 501